D'après les informations révélées par le Parisien, Cédric Jubilard a été entendu le 15 octobre dernier par les juges d'instruction et il a fait des révélations très intimes sur son couple. Il a notamment été question des sex toys de Delphine. Si est-il une affaire qui n'est finit pas d'intriguer les français tant l'issue semble encore lointaine. Le 15 décembre 2020, Delphine Jubilard donnait ses derniers signes de vie avant de disparaître jusqu'à aujourd'hui. La jeune infirmière de 33 ans est absolument introuvable et des recherches sont lancées pour la retrouver. Dans un premier temps vu comme le mari meurtri par la disparition soudaine de celle avec qui il élève deux enfants, Cédric Jubilard est finalement désigné comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. Mis en examen pour meurtre par conjoint le 18 juin dernier, il est détenu dans la prison de Cesse. Après quatre mois de détention, le 15 octobre dernier, Cédric Jubilard est entendu par les deux juges d'instruction chargée de l'enquête, comme l'a révélé le Parisien dimanche dernier. D'après leurs informations, lors de cet interrogatoire, les deux juges ont notamment évoqué la sexualité du couple qu'il formait avec Delphine. Il est notamment question de Sex Toys que Cédric aurait caché à sa femme au mois de novembre 2020, alors que leur couple battait de l'ail depuis un moment. Devant les juges d'instruction, ce dernier confirme l'information et donne sa version des faits. « Si estime-moi qu'il lui avait acheté, note de la rédaction, les jouets sexuels, donc si elle en voulait, elle avait qu'à aller s'en acheter, » explique-t-il. Visiblement possessif, celui qui a retrouvé l'amour après la disparition de Delphine ne se démonte pas et estime qu'il a agi selon ses convictions. « Je reprenais mes jouets vu que si estime-moi qu'il les ait achetés, » conclut-il. Une vie sexuelle au ralenti un agissement qui est sûrement à rapprocher avec la vie sexuelle assez terne du couple, qui connaît peu de moments intimes, comme Delphine le confie à ses meilleurs amis. Selon elle, ils n'ont pas eu de rapport sexuel depuis le 14 de septembre 2020, jour de l'anniversaire de Cédric. Lors de son interrogatoire, il affirme avoir eu trois relations intimes avec sa femme sur la même période. Malgré qu'elle était folle amoureuse de son amant, elle devait avoir un minimum d'amour pour moi et un minimum d'envie, indique-t-il, selon les informations de nos confrères. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Retrouvez l'article sur Delphine Jubilard en intégralité sur le site du Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada